Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Peut-être que dans votre vie, vous avez déjà eu l'occasion d'avoir des crampes au niveau de la jambe, notamment au niveau du mollet. Alors, qu'est-ce que c'est une crampe ? Comment ça se manifeste ? C'est une contraction musculaire involontaire qui va être intense et très souvent douloureuse. C'est ce que je te propose de parler dans cette vidéo et on va voir aussi des façons très efficaces d'étirer le mollet. Alors, si tu es prêt, installe-toi confortablement et c'est parti ! Alors, on va distinguer deux types, généralement, de crampes musculaires au niveau des jambes. Premièrement, les crampes essentielles qui sont plutôt bénines et passagères. Et ensuite, on va trouver aussi les crampes secondaires qui résultent d'une infection sous-jacente de l'organisme. Alors, les causes, elles sont diverses et variées. Elles sont généralement provoquées par divers facteurs, comme par exemple l'âge, la fatigue musculaire, la déshydratation, et ça, c'est super important. Il va y avoir aussi le fait de pratiquer certaines activités physiques, comme par exemple la natation. Il va y avoir également les carences nutritionnelles, comme par exemple le manque de magnésium et de potassium, mais ça, c'est plutôt controversé par certains spécialistes. Le maintien d'une mauvaise posture, donc vous voyez que c'est assez vaste. Alors, les préventions, elles sont super simples. Il faut boire suffisamment, avoir une alimentation saine et équilibrée, une activité physique régulière, mais modérée, et bien étirer les parties concernées, en l'occurrence les mollets, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, je me retrouve en position assis au sol. J'ai pris une petite serviette comme ceci, que j'ai roulée, et le principe, c'est tout bête, je vais venir mettre la serviette au niveau de mon pied. Donc l'autre jambe, vous pouvez l'avoir soit tendue, mais ce n'est pas utile, vous pouvez l'avoir un petit peu pêchie. Donc je redresse bien mon dos, et je vais chercher, donc avec la jambe bien tendue, si possible, à ramener les orteils vers moi. Donc je vais essayer à ce que l'articulation de la cheville soit placée à 90 degrés minimum, voire plus, si votre souplesse le permet. Et toujours le dos bien droit, donc je vais rester 20 à 30 secondes. Attention que si vous avez le dos courbé vers l'avant, l'exercice va être beaucoup moins efficace. Donc là, on étire bien le mollet, pareil de l'autre côté. Donc l'autre jambe est légèrement fléchie ou tendue, je redresse bien mon dos, je m'auto-grandis, et là pareil, je ramène le plus possible les orteils vers moi, ce qui va provoquer une flexion de la cheville à 90 degrés minimum. N'hésitez pas à tirer un petit peu plus si votre souplesse le permet. Voilà, si toutefois vous n'arrivez pas à avoir le dos bien droit, je vous conseille de prendre un petit support, comme un coussin que vous mettez sous les fesses et ça vous facilitera le placement. Donc là aussi, c'est toujours pareil, 20 à 30 secondes, vous pouvez répéter de 3 à 5 fois et faites-le là aussi des deux côtés. Alors là, je vais te montrer le même exercice, mais sans serviette, si jamais tu n'en as pas sur toi. Donc je vais me mettre toujours assis au sol. Tu peux avoir les deux jambes fléchies, comme ceci, et ensuite je vais venir attraper mes orteils et je vais venir placer ma cheville à 90 degrés, en ramenant l'avant du pied vers moi et toujours le dos bien droit. Si ta souplesse le permet, tu peux faire également avec la jambe tendue, mais il faut que ton dos soit parfaitement droit. Pareil de l'autre côté, je vais venir ici, je redresse ma posture ou alors avec la jambe tendue, mais avec le dos très droit. Donc auto-grandissement. 20 à 30 secondes, entre 3 et 5 fois et toujours des deux côtés. On va avoir maintenant un exercice debout face à un mur. Donc je me mets bien de face, je mets une première jambe devant et ensuite je vais éloigner au maximum la jambe du côté que je veux étirer. Donc je vais venir ici, j'encre bien le talon dans le sol. Donc là je commence à ressentir l'étirement du mollet et je vais tout simplement fléchir sur les bras, ce qui va faire basculer mon buste légèrement vers l'avant et j'essaie de garder le talon bien dans le sol. Donc il ne faut absolument pas qu'il se décolle. Et je vais rester toujours pareil, 20 à 30 secondes, le dos est parfaitement droit. Pareil de l'autre côté, je vais venir éloigner la jambe que je veux étirer et je vais venir fléchir, basculer le buste vers l'avant et on va rester de 20 à 30 secondes sans décoller le talon. Donc là aussi, vous restez 20 à 30 secondes et vous pouvez faire de 3 à 5 fois et bien sûr des deux côtés. Allez, on va voir un deuxième exercice face au mur. Donc vous allez voir, c'est très simple. Donc comme pour tout à l'heure, je me mets bien de face, les bras tendus devant, si possible alignés aux épaules. Et là, le principe va être de poser le bout du pied sur le mur et je vais essayer de rapprocher le plus possible le talon vers l'avant. Donc le dos bien droit, si je veux avoir un ressenti plus important, tout simplement, je vais venir fléchir les bras, rapprocher le buste le plus possible vers l'avant et là, je ressens bien mon étirement, donc du moulet et même du tendon d'Achille. Donc je vais rester, comme d'habitude, de 20 à 30 secondes et ensuite, on fait de l'autre côté. Donc le bout du pied sur le mur, je rapproche le talon le plus possible vers l'avant, les bras sont tendus, je vais venir fléchir pour rapprocher le buste vers le mur pour ressentir l'étirement de façon plus intense. Voilà, cet exercice, vous allez pouvoir le répéter entre 3 et 5 fois. Pour que ce soit optimal, il faut le faire des deux côtés et toujours de 20 à 30 secondes. Et regarde bien, là, je vais utiliser une marche, mais ça peut être n'importe quel autre support. Je vais mettre les deux pieds sur ma marche, donc l'avant du pied dessus, je vais fléchir légèrement la jambe qui va être au repos et l'autre jambe, je vais venir rabaisser le talon, tout simplement. Donc là, je provoque l'étirement, je vais rester de 20 à 30 secondes et ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Donc là, j'en appuie les jambes en fléchie et ensuite, progressivement, je fais descendre le talon du moulet que je veux étirer. Donc là, c'est très efficace pour étirer également le tendon d'Achille. Et là aussi, 20 à 30 secondes. Si jamais c'est trop difficile pour toi de faire un seul côté, si c'est trop intense, parce que tu as quand même tout le poids qui descend vers le bas, je peux le faire aussi avec les deux jambes en même temps. Donc, tu n'es pas obligé d'être hyper tendu au niveau de tes jambes, donc assez souple au niveau de l'articulation des genoux et je vais venir descendre progressivement les talons vers le bas. Là aussi, je reste de 20 à 30 secondes. Je vais te montrer une variante concernant la marche, donc toujours l'avant du pied sur le dessus. Cette fois-ci, je vais venir décoller les talons. Je vais rester 3 secondes. Donc là, je vais venir renforcer mes mollets et au bout de 3 secondes, je vais descendre lentement, progressivement pour étirer les mollets. Donc, c'est un exercice de renforcement-étirement. Donc, encore une fois. Alors par contre, si tu as eu des crampes aux mollets, c'est vrai que généralement, il reste des petits moments résiduels qui peuvent durer de quelques heures à plusieurs jours. Donc ça, par contre, je ne te le conseille pas du tout. Donc ça, tu ne le fais pas si jamais tu as eu une crampe juste avant. Donc là, tu peux le faire une dizaine de fois à peu près et recommencer entre 3 et 5 fois. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu dans son ensemble. Si ce n'est toujours pas le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne ou à laisser un petit commentaire, voire le petit pouce bleu en l'air. Ça fait toujours plaisir. Quant à nous, on se voit la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Les amis, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada